Salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo let's play sur du Metal Gear Solid Ground Zero. Alors un jeu que je n'ai jamais joué, j'ai joué à quasiment tous les Metal Gear Solid, le 2, le 3, Peacekeeper, Metal Gear Solid Ops, Portable Ops et tout ça. Et le 4 aussi, mais celui-ci je n'y ai jamais touché et je me suis dit mais pourquoi pas. J'ai vu sur un stand gaming que le jeu n'était vraiment pas cher qui est regroupé Ground Zero et Phantom Pain. Et je me suis dit allons-y, j'ai déjà entendu parler de ce jeu, c'est un putain de gameplay, c'est génial. Alors on y va, donc let's play on va dire numéro 1, numéro 1, on va découvrir l'histoire ensemble. Alors c'est une histoire qui se passe juste après Peace Walker, donc si on regarde les événements c'est avec Big Boss. Enfin nouvellement appelé Big Boss, bien sûr si vous avez suivi le 3 et Peace Walker. Et il y a bien sûr l'histoire de Mother Base, plus de Chico et je ne sais plus, Paz, Paz, le nom de Paz. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que nous allons aller secourir Paz et Chico. Donc on va y aller et on va voir ce que ça donne. Je vais lancer. Petite chose, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à la manette. Là en plus de ça, avant je jouais sur Playstation, c'est une manette de Xbox que j'ai. Donc c'est pas du tout la même ergonomie que j'ai par rapport à ce que j'avais connu avant. Donc je m'excuse tout de suite si jamais c'est pas la même chose. De toute façon on est là pour s'amuser, on est là pour découvrir. Allons-y, on y va, traite de bavardage et amusons-nous un petit peu avec cette histoire. C'est parti. Alors on va partir en normal bien sûr. Et c'est type 1, on y va pour les cinématiques. Allez, on y va aussi pour l'histoire. Sur le gouvernement américain, son dernier apprenti, Mac and Snake. Donc là on fait, on retrace un petit peu l'histoire de Metal Gasolid 3, puis de Peace Walker. Donc je vais vous les mettre et puis comme ça on ira. Pour ses services exemplaires, Snake reçut le titre de Big Boss. Après avoir tourné le dos à l'Amérique, Snake recruta des soldats avec Katsuhira Miller, rencontrés dans une zone de conflit. En 1974, ils bâtirent une base secrète au Caraïbe. L'armée de Snake continue à grandir. Jusqu'à ce qu'il a besoin de... Allez, c'est parti pour la petite cinématique. Alors, on n'est jamais déçu des cinématiques de Kojima. Donc là je vais me taire et on y va. Enjoy. Je vais vous em4찬 Bon a tabii. Bon a peek. Bon a bruit. Bon a husipe et on n'a pas mettre à bientôt pire. Bon a smellamos. Merci. Il nous a dit tout. Ne vous inquiétez pas. J'ai gardé ma parole. Il n'a pas souffert. Il a gagné. Il a gagné. Il n'a pas souffert. Il n'a pas souffert. Il n'a plus de guerres. Tu es un vrai homme, tu soldat. Il n'a pas souffert. Je vous remercie à ton boss quand tu rentres. ... ... 10 jours ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan? Silence her before we were compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Blackside. Nice. A slice of American Pie on communist soil and out of US legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing is too perfect. The UN's nuclear inspection? My guess is that they're trying to corroborate Paz lately. We're an army without a nation. What if our capabilities get out? And we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. But Paz is only meant to Cypher. If she's still alive, we need her on her side. When the beginning is your trial. If she's still alive, it's too hard. If she's still alive, it's too hard. It's forever living the heart. The last and final moment is yours. When I believe is your trial. If she's still alive, it's too hard. If she's still alive. Sous-titrage ST' 501 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 Bon, on voit à peu près où on est, c'est-à-dire là, on sait qu'ici il y a un mec, on sait qu'on doit aller ici, on sait qu'il y a d'autres mecs là, et là c'est quoi ça ? Une zone d'atterrissage, d'accord, parce que bien sûr on va se servir des zones d'atterrissage un petit peu plus tard. Ok, donc là il nous explique, hein, tout simplement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué à un Metal Gear Solid, pour être clair et net avec vous, honnête. On va essayer de monter sans attirer trop l'attention, voilà. Là-bas il y a encore des gens. Juste les prendre en photo, donc lui il dort. Il y a un mec là-bas, ok. Pour l'instant, il n'y a personne. Ah, non, il y a encore un mec. Voilà. Bon. Bon. Bon, on va le prendre, vous voyez, son tranquillisant, lui, ou... Ah, en fait, il en a pris... Il a pris tarif. Alors, là, ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres, mettre là ? Non. Il n'y a pas l'air. Alors, le problème de la dernière fois, c'est que si je m'étais fait repérer, il y avait un véhicule qui était arrivé. Voilà. Ah. Eh bien, c'est toujours le cas. Donc, ce n'est même pas une question de se faire repérer, c'est juste que tu as un véhicule qui se ramène. Ah, non, il ne sera même pas là. D'accord ? Donc, là où il dort. On va y aller. Hop, là. Voilà. On va se faire encore. Il y a un mec qui dort. Alors, où est-ce que je voulais regarder ? Je voulais regarder là-bas. Est-ce qu'il y a sûrement quelqu'un ? Voilà. Ok, bon. Play avec eux. Alors, c'est bon. Il faut que j'arrive à y aller en contournant, on va dire. Ok. On va aller là-dedans, on va y aller. On va y aller là-dedans, il fait. Voilà. On est bien là. Alors, il y a quoi ici ? Ouais. Bon. Ça, c'est bon. Munition complète. Incompatible. Ah, des grenades. Ce cerveau ne va pas s'éteindre. Ça va vous aider à s'éteindre. Mais attention, vous n'avez pas de hypothermie. Jusque-là, tout va bien. Vous devriez mettre les corps de l'ennemi de quelque chose d'enlèvement. Bon, on va le cacher. Est-ce qu'on peut le cacher ? Il y a quelqu'un là. On va essayer de se la jouer vraiment à infiltration jusqu'au bout. Oh, il n'y a pas qu'une personne. OK. Non, tu ne m'as rien vu. Oh, mais tu n'étais pas censé dormir toi là-haut ? Voilà ! C'était ça Bon, jusque là tout va bien On va essayer d'atterrir jusqu'au camp Je sais qu'il y a encore pas mal de monde On va essayer d'y arriver On s'est débarrassé du plus chiant Qui était dans la tour Bon, on va laisser les camps là S'il y a moyen d'aller le cacher derrière Genre là Ok, c'est par là Je sais juste qu'il y a encore des gens Allez, ça c'est bon Ça dégage On va juste Je vais le foutre ici Voilà Bon La première fois que j'ai fait C'était un peu Un peu la merde Donc ça c'est bon Ici c'est fait Est-ce qu'il y a autre chose encore ? Il me semblait qu'il y avait un autre mec La dernière fois que j'ai fait J'ai un gros doute Mais normalement il me semblait bien Qu'il y avait un deuxième gars Toujours dans les métalgas solides Toujours prendre son temps Pour explorer Pour voir un petit peu Donc lui ce qui vient Toucher Je loupe tout ce que j'entreprends Il a deux fléchettes tranquillisantes Là-bas Putain je me disais bien aussi Oui il est en train de Je suis clairement en train de me faire chier Voilà À un moment mon grand faut dormir It's time to sleep Et là-bas C'est pareil On va essayer de viser la tête Voilà Bon on y va Allez on y est Bon C'est que ça doit pas être Chico Je veux dire je pense Chico Et voici Chico Et voici Chico 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 C'est moi Non 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 ! Out of me ! Get off ! Chico, d'assin-toi ! Go away ! within a second ! Right over here ! Hey ! You gotta let me out ! Let me out, go ! Get off me ! Get off ! Chico, calm down ! Calm down ! Don't fallin' ! C'est parti ! C'est assez sûr. Est-ce que Chico est capable de marcher ? C'est pas ça. Ça ne va pas se passer. Tu devrais le porter là-bas. Ok, boss, changez vos plans. Passez Chico sur le rendez-vous. On va sortir de lui après qu'il est calme. Bon. Allez, on est reparti. Alors... Petite... Voilà. Allez. Donc je vais faire ça tout de suite. Alors moi ce que j'ai fait la première fois où j'ai échoué... Oh merde. Bon. Je ne m'attendais pas à avoir des... Bon. Attends. Ah, ça ne s'est pas passé comme on pensait. On ne va pas te laisser mourir tout de suite. Putain. Mais je t'avouerais que... Je t'avouerais que ce n'était pas censé partir comme ça. C'est la base. Bon. Ça m'a l'air de s'être calmé. Bon. Comme je le disais avant de me faire interrompre brusquement. La dernière fois que je l'ai fait, ça ne s'était pas passé comme ça. C'est-à-dire que... Voilà. C'est pas vraiment ça. Mais je vais aller chercher les prisonniers avant. Voilà. Parce que moi, j'avais pris du temps la dernière fois. Puisque forcément, dans des metal gasoline, en général, on a toujours quelques petits trucs de points. Alors. Un prisonnier par-ci, un prisonnier par-là. Est-ce que je peux avoir des... Est-ce qu'en les marquant... Ouais, je peux les marquer. Est-ce que je peux les marquer ? Voilà. Parce que si je les marque, ça ira beaucoup plus vite. Plutôt que de chercher dans toutes les prisons. Je sais qu'ici, il y en a une. Eh oui, ma gueule. Allez, viens. Bon, à la base, je ne m'attendais pas à ce que je me fasse trop de pire. Tentez pas, les targets sont là. Bon, ils ont tous fait le même traitement. Pas mal à de langues. Hop là. Allez, on va rechercher le deuxième. Bon, j'espère en tout cas que ça c'est plutôt... Ça vous plaît, ce petit truc. Moi, je m'éclate. Donc après, je vous partage mon... Mon petit point de vue sur ce jeu. Qui est clairement... Clairement très très beau. Et vraiment pas mal à jouer. Bon, je vous avoue qu'en général, quand je joue à... Un Metal Gear Solid, je ne suis pas aussi discrétion. La première fois que je l'ai joué, je suis rentré dans le tas et j'ai explosé tout le monde. Euh... J'ai vu des soldats, je suis rentré dedans, j'ai sorti la mitraillette, et pam pam pam. C'était pas... C'était pas comme ce que je suis en train de faire là. Mais bon... C'était sympa. Euh... Non, on est pas venu pour te sauver toi, mais... Si on peut t'y mettre, on y va, quoi. Bon, je vais rassembler tous les prisonniers là avant. Euh... Je vais ensuite appeler l'hélicoptère. Zulu. Zulu One. Où est-ce qu'il y en a ? Oulé ! Héhéhé ! Est-ce qu'il y en a d'autres que je n'ai pas vu ? Oh là 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 là... Non, il y en a pas. Bon, plus que deux prisonniers. Un P.O.W. C'est bien si il a des intérêts, je pense. Hop. Comment tu le portes, t'es sérieusement... Il le prend genre sans pression, genre... Hop, là, allez, vas-y. Et là, on fait le bataillon, on laisse le dernier. C'est genre... Toi, non. C'est l'avancé. Hop, 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 hop. C'est dangereux de sprinter sur les falaises. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça quand vous êtes disponible. Quand vous pouvez le faire. Bon, euh... Déjà que je te sors de là, on va pas demander un téléphone non plus, quoi, à un moment. Est-ce qu'il y a moyen de monter là-haut ? Ouais, non, on prend pas. C'est vrai que si on montait là-haut et qu'on zigouillait les communications, ça serait beaucoup plus simple et il y aurait pas eu d'alerte. Ça serait bien. Il faut pas tout avoir dans la vie, hein. Il faut pas tout avoir. Alors... Et le dernier, prisonnier. Alors, je vais faire... Hop. Voilà, on demande un hélicoptère pour la 12. Hélicoptère demandé pour la 12. Tu as-tu la 13. Ah, moi j'ai besoin de la 13. À 12... Alors, on a les données de mission. Est-ce qu'on aurait éventuellement quelque chose concernant Paz? Alors, on a les données de mission. Est-ce qu'on aurait éventuellement quelque chose concernant Paz? Ah c'est discret La petite musique qui est vraiment classe Et là je fais tomber le chico C'est beau et c'est à dire Oh bah tiens Oh bah dis donc Non mais moi je suis pas d'accord là-haut j'avais encore des mecs à balancer là Bon on écoute All right All right C'est à dire C'est à dire Bon alors bien sûr comme on l'a déjà fait on sait déjà où se trouve Oh bah Euh n'hésitez pas à mettre un j'aime un commentaire dans la euh dans la vidéo hein bien sûr Sur la vidéo et à faire partager bien sûr pour découvrir cette pipi qui est de Metal Gear Solid de base Et puis euh Voilà Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo sur du Metal Gear Solid pour la suite Euh en attendant portez vous bien et à très vite Et salut Ciao 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 Ciao